Salut à tous, c'est Mathcédé, je vous souhaite un joyeux Noël, vous voyez que j'ai mis la tenue d'occasion. Donc un nouveau rapport de bataille à vous présenter, j'ai été disputé récemment un tournoi sur deux jours à Dijon. C'était la première édition de la Burgonde, petit tournoi organisé dans un magasin fort, fort sympathique. Et puis voilà, j'avais pas forcément envie de faire des rapports de bataille des deux jours complets, parce que le but c'était d'être un petit peu plus relax aussi à l'approche des fêtes. Donc je me suis dit pourquoi pas faire peut-être une seule partie sous forme d'un rapport de bataille. Et ça tombait bien vu que j'étais pour la dernière partie opposé à Jaco, qui est un ancien joueur nain, qui n'avait plus joué depuis un petit moment, mais qui avait fait de très bonnes parties, il était sur 4 victoires. Et le format de ce tournoi était, en fait le premier et le deuxième s'affrontaient à la dernière partie pour déterminer le vainqueur. Donc c'était après une bâche pure, sans objectif, et celui qui gagnait ce match était automatiquement vainqueur du tournoi, et idem pour la 3e, 4e place jusqu'à la fin de tableau. Donc je pense que c'est un système qui est très sympa, surtout pour un petit tournoi comme ça, parce que ça laisse de la tension jusqu'au bout, et ça faisait vraiment une vraie finale, une vraie partie pour la 3e place, une vraie partie pour la cuillère. Donc c'est un format que je trouvais assez sympathique. Par contre ça se prête moins s'il y aurait eu un peu plus de joueurs, donc là ça se prêtait bien pour l'occasion, c'était sympa de tester ça une fois. Donc je me retrouve opposé à Senna, la liste que je jouais. Alors j'ai essayé de jouer une liste sur base de machines de guerre et de chars, ogres. Donc la base, j'ai déjà le grand khan avec la kageda et small, la mammoth hide cloak bien sûr, le mangeur de troll, les équipés de pistolets, j'aime bien toujours pour le grand khan et le khan, je trouve que c'est pas très cher les 10 points à payer pour les pistolets. Et je lui ai aussi mis le rock charm, histoire de diviser les blessures multiples par 2. Donc en gros je réduis la force à 5, j'ai une régène à 5 et je divise les blessures multiples par 2 arrondies supérieures. Donc très très dur de venir chercher ce grand khan, l'idée c'est qu'on puisse pas le one shot et que derrière moi, je tape quand même à force 7 D3 PV, ça fait rire pas grand monde. A côté de ça j'ai mis un khan, donc le fait d'avoir un grand khan très puissant me permet de jouer un khan un peu plus fragile mais qui tape aussi très bien sur ton charge et du coup de faire un fait de place au bon endroit. Donc lui c'est Airtripper, Spine Splitter pour avoir 6 attaques force 6 en charge, Perfaut 1, Lethal Strike, Touche-ce 3+, donc très très puissant comme combo je trouve. Grande bannière bien sûr, obligé, et puis la paire de pistolets. Donc voilà, un combo aussi qui me plaît assez bien. 13 Tribusmen avec Iron Fist et puis on a l'Icône des Terres, donc c'est une liste sans magie et du coup je mets l'Icône des Terres pour la dissiper à plus 2. Par contre vous avez vu que je n'ai pas réussi à rentrer le PAM malgré qu'il ne coûte que 30 points. Une petite scoring en plus c'est 15 Ferrailleurs, à côté de ça j'ai 4 Tusker, bien sûr avec Iron Fist, étendard musicien et la bannière en pot de dragon pour arriver à 740 points, une unité assez chère mais qui va relancer les 1 dans les premiers taux de Core à Core et c'est quelque chose qui est quand même assez puissant. Une petite unité de Trapper, 8 Trapper, je voulais tester ces Trapper qui sont éclaireurs, avant-garde, qui peuvent poser des pièges mais aussi ce tir multiple en arme de jet à 12 pas, à CT4 quand même, donc ça peut être relativement intéressant, 2 Tigres et enfin les Machines de Guerre, donc j'ai 2 fois le Thunder Cannon et 2 fois la Scratapult. Donc voilà, 4 ruplettes de chars pour vraiment viser une liste, je cherche cette optique de liste, surtout suite à l'ETC d'avoir une liste des fois un petit peu plus polyvalente, qui me permettent d'avoir une certaine flexibilité tactique et de ne pas toujours avoir à rusher, mais d'avoir une liste qui me permettent de aussi faire un peu de tir ou un peu de magie, d'attendre un tout petit peu et puis derrière de pousser au bon moment ou selon le déroulement de la partie. Voilà pour l'orientation de cette liste. La liste de mon adversaire, alors il avait une liste assez spéciale, pas forcément ultra optimisée je pense dans le contexte nain qu'on a l'habitude de voir ces temps, mais qui ressort avec des classiques qui marchent bien et surtout des combos qui marchent assez bien sur l'ogre. Donc on a un premier, c'est un chasseur de dragons, en résumé lui, il fait je crois entre 8 et 10 attaques, c'est en fonction des figues au contact, etc. Donc beaucoup d'attaques, peut-être entre 7 et 9 attaques, quelque chose comme ça, mais enfin beaucoup d'attaques, c'est du D3 PV, il a force 5 mais il blesse toujours sur 4, donc vraiment un gros bourrin qui arrache beaucoup avec le D3 PV. Le roi nain, assez tanky, je crois que c'est en gros 6 attaques à l'arme l'eau, de une 1+, et une 4 invue, quelque chose comme ça. Un tan par contre assez post-off, mais rune de courage qui lui permet d'être tenace un tour. Une enclume, 25 guéris des clans avec bouclier et musicien porté d'endard, 23 barbe grise avec les armes de lancée aussi et bouclier, musicien porté d'endard. 12 mineurs avec armes de lancée et musicien, donc ils sont là pour faire de l'emboutche. 14 chasseurs de tête avec champion, 2 chasseurs de rancune en solo qui sont là pour faire un petit peu le tchaf, il faut aller gêner certaines choses. 1 canon incendiaire avec la rune et surtout les 2 canons orgs avec la fonte runique qui permet de blesser à plus 1. Donc cette force 5 perfo blesse à plus 1 qui est absolument redoutable contre beaucoup de match-up. Alors on était sur un déploiement flank attaque et vu que j'étais 2ème avant cette partie là, je serai donc défenseur. Donc on avait déjà joué une première fois et Jacob m'avait battu 13-7. Donc j'étais 2ème à ce moment là du tournoi et là on avait l'opportunité de se rejouer le dimanche, on s'était joué le samedi, on avait l'opportunité de se rejouer le dimanche pour la revanche. Au niveau de la magie, mon adversaire a le 2d6 force 4, 1d6 force 6 et la relance touchée au corps à corps. Donc voilà pour sa magie, moi j'ai pas de magie et comme j'ai dit, il n'y a pas d'objectif secondaire. Petite analyse match-up, l'Isten pas forcément ultra optimisé comme j'ai déjà dit, du moins dans ce qu'on habite de voir, il est plus gros pavé, on a un petit pavé de tueur, mais très équilibré, il y a 3 pavés assez équilibrés et surtout très fort contre l'ogre. On a le lord tueur qui peut absolument arracher beaucoup beaucoup de choses, les 2 canons ogres, le canon à flamme à courte portée qui fait un massacre dans la destar d'ogre, donc clairement il y a moyen de faire très mal. Comme je t'ai dit, avantage psychologique pour mon adversaire avec cette victoire 13-7 et il m'avait pris ma destar au complet. Je m'étais retrouvé avec le tirant à 2 PV plus, j'avais bouffé les tueurs, il me restait le tirant à 2 PV plus 4 ou 5 ogres et je m'étais retrouvé à un moment donné désengagé du court à corps ou pas au moment où on souhaitait et du coup à courte portée de 3 machines de guerre et ma destar avait juste volé en éclats. Donc ce match-up là, je me rends aussi compte que moi j'ai un avantage au niveau de la portée de tir, donc mon idée c'est d'être à plus de la portée de ces canons ogres pour essayer de faire péter rapidement un canon ogre. L'idée c'est que tour 1 ou tour 2, j'ai sorti un canon ogre du jeu avec mes canons à moi pour pouvoir derrière un peu plus pousser ou avancer à un certain moment de la partie. Donc je vais rester loin, je vais tirer je rappelle qu'on est à la bâche pure, ça peut aussi permettre de viser une très petite victoire et de s'imposer malgré tout. Donc à moi de jouer intelligemment et d'agir en fonction du déroulement de la partie et des points qui sont pris de part et d'autre au tir. Le déploiement de gauche à droite. Alors mon adversaire, il a tout dans ce coin là. Donc on a tout à gauche. Un canon à flammes, le bloc de guiriné avec le général, sur la colline vous avez le bloc de longue barbe avec la grande bannière, à droite les tueurs avec le long tueur à l'intérieur, les deux petits vengeurs que vous voyez un petit peu sur l'avant de la colline sont les deux tout seuls. Il n'y a non plus du destin à côté des guerriers. Il y a un canoir sur la colline, deuxième canoir juste à droite de la colline et c'est tout. Mon adversaire fait un coin de mon côté à moi. Donc on est sur flingue attaque et lui est attaquant je rappelle. Il profite de ce coin avancé pour venir se mettre là. Alors de mon côté à moi, je mets mes Gnoblar côté gauche à circuler. L'idée c'est que mon adversaire s'il veut repiquer dans le centre avec son unité de guériné, va m'offrir à un moment donné la possibilité d'éventuellement venir avec mes Gnoblar menacer ses machines de guerre. J'ai une première scratapulte légèrement sur la gauche. Tout le reste est absolument hors portée de tir. Donc j'ai tout qui a plus loin de 30 pas. Je voulais absolument éviter ça. Donc Gnoblar inclus. Tout le monde a plus de 30 pas. Mes Tuskers sont à moins de 30 pas mais derrière la colline donc pas de ligne de vue. J'ai vraiment mis tout plus loin parce que c'est lui qui a posé assez vite et du coup j'ai pu calculer les portées pour derrière le joueur deuxième. Donc j'ai Tusker, les chiens plutôt en fond de table pour l'instant, ma Death Star, mes deux canons, mon deuxième scratapulte et sur la droite j'ai mes Trappeurs Gnoblar que j'ai complètement excentré sur le flanc des Trolls, des Tueurs pour venir par la suite mais clairement les Trappeurs vont aussi rester à plus de 30 dès le moment où les Co-A-Co où je vais me lancer vraiment dans une phase au milieu de la partie là je vais pouvoir être rentré aussi agressivement avec eux parce qu'ils vont pas forcément être visés. Voilà pour le déploiement. On passe au Tour 1 des Nains. Alors Tour 1 des Nains assez défensif. Il rabat un tout petit peu les Guérifs à l'intérieur. Il descend et donc une barbe de la colline et les Tueurs avancent quelque peu mais ça reste relativement statique. Phase de magie 8D contre 4 donc déjà une belle phase. Il me lance 2D6 Force 4 que je dissipe. Par contre il va passer 1D6 Force 6 sur les Tuskers et me faire un point de vie sur les Tuskers. Au tir absolument rien à faire pour lui on est trop loin dans les portées. Tour 1 Ogre Khan alors aussi je vais pas prendre beaucoup de risques je recule un tout petit peu je crois avec Gnoblar sur la gauche tout le reste reste à plus de 30. Pour l'instant lui n'a pas forcément bougé ses machines donc je vais pas non plus prendre trop de risques pour l'instant je vais les portées de mes canons et ça me va assez bien. Au tir je vais réussir à sortir le canon Ogre de droite avec mes 2 canons donc ça c'est une très bonne nouvelle c'était pas forcément des tirs extrêmement faciles et dans la première partie qu'on avait fait ensemble j'avais pas du tout réussi à sortir un canon Ogre rapidement de la partie et ça m'avait coûté extrêmement cher. Donc là j'ai pu sortir le canon Ogre de droite ce qui va me permettre aussi justement de ramener plus vite les Trappel-Gnoblar dans la partie ce qui est une très bonne chose. Avec les Scratapult je les mets les 2 sur les Guérinins et j'arrive à tuer je rate un des 2 par contre le 2ème fait un hit et j'arrive à tuer 5 guerriers donc c'est déjà une très bonne première phase de tir. Tour 2 d'Warven Halls alors on a les Seekers qui s'avancent le reste à ma grande surprise restent relativement statiques je me suis dit que peut-être il allait venir me chercher mais non il va décider d'attendre et de m'envoyer plutôt les Seekers pour me laisser faire des fautes donc assez étonné de ce choix là. Phase de magie petite phase 3D contre 2 à noter que les mineurs sont rentrés je vais vous montrer une photo après il me lance un D6 force 6 sur mon canon que je vais dissiper par contre au tir il arrive à me tuer un de mes chats avec qu'est-ce que c'était je ne me demande parce que je suis à plus de 30 pas de log je me demande avec quoi il a ah oui c'est les mineurs qui sont rentrés derrière qui ont pu tuer un de mes chats donc déjà là voilà ils sont rentrés là et ils m'ont tué un de mes crones sabres donc déjà une très bonne opération pour lui j'ai que 2 directeurs et le fait de m'en sortir un rapidement est un problème pour moi après là mon plan de jeu dès que je vois ces mineurs rentrer c'est assez simple c'est comme j'ai déjà fait dans la partie précédente et que ça n'avait pas fonctionné c'est que j'avais ramené mes 2 bouts de fer pour faire des tirs de mitraille et lui mettre c'est quand même 4D6 force 5 alors d'accord ça va toucher sur du 5 mais c'est quand même 4D6 force 5 perfo 2 ça fait quand même extrêmement mal donc je vais mettre mes 2 bouts de fer à coup de portée et puis arroser dans les mineurs j'avais fait ça la première partie qu'on avait joué ça s'était très mal passé j'avais tué que 2 mineurs et derrière il avait pu me charger et me prendre un canon donc j'espère que ça va mieux se passer cette fois tour de grecan je vais faire ce que j'ai annoncé je mets mes 2 bouts de fer à courte et je m'assure à ce qu'il ne puisse pas charger le bout de fer de gauche et trop me gêner donc s'il veut charger il peut charger celui de droite éventuellement mais bon je me dis quand même qu'avec les 2 mitrailles à courte portée ça devrait quand même faire assez mal mes trappeurs noblards s'avancent gentiment sur la droite on reste à plus de 30 pas tout le reste reste à plus de 30 pas également donc je prends absolument qu'un risque je vais essayer de gérer les mineurs d'abord avant de gérer le reste mais pour l'instant pas de folie au niveau du tir mes canons je mets les 2 mitrailles donc comme j'ai dit un 4d6 force 5 qui touche à 5+, qui blesse à 3 et derrière il n'y a plus d'armure hormis la vulnérable à 6 et je ne tue que 2 mineurs je ne tue que 2 mineurs donc il n'y a même pas de panique il va pouvoir me charger et ça c'est extrêmement embêtant parce que je dis certainement adieu à un canon je n'ai peut-être moyen de tenir mais ce n'est pas simple je suis en bulle malgré tout ça va être compliqué derrière j'espère que j'aurai l'opportunité au moins de contrecharger mais ce n'est pas tout simple donc très très mauvaise opération au niveau du tir une kata qui va taper dans les longues barbes et tuer 3 petites longues barbes et c'est tout pour ce tour 2 qui est certainement bien moins bon que le premier tour au niveau du tir tour 3 à Dwarvenhold alors il avance toujours les seekers le reste bouge très peu il décide de continuer à m'attendre on va voir si ça lui donne raison ou pas phase de magie alors à noter que les mineurs ont chargé bien sûr mon canon de droite phase de magie 3D contre 2 à nouveau petite phase il me lance 1D6 force 6 dans ma catapulte que j'arrive à dissiper au cours à cours ils font 4 PV ils vont me rattraper et détruire je ne fais pas grand chose ils me rattrapent et me détruis et là c'est extrêmement embêtant pour moi parce que j'ai perdu le canon et avec l'irèse il impacte la catapulte de dos donc très très mauvaise opération dans ce tour 3 d'un tour 3 Ogre Khan alors là je vais devoir justement libérer un peu de place pour passer la charge du char derrière du coup je charge avec ma Death Star dans le Seeker et je charge avec le je contre charge plutôt avec mon canon dans le flanc des mineurs en espérant bien que le D6 force 5 puisse compenser cette charge de dos et j'aurai quand même allez 8 Ferrailleur Noblar 1 Ogre et 2 Rhinos qui vont taper ça devrait suffire je pense à faire tomber ça du coup vu que ma Death Star va être dans la portée de tir j'ai pas le choix je décide d'amener aussi les Tuskers pour m'offrir certaines opportunités notamment aussi avant de la contrecharge donc je les monte sur la colline je mets gentiment le chat en préparation et du coup je dois aussi amener les Trappeur Noblar pour faire du tir donc les Trappeur Noblar que vous voyez un peu en flou viennent sur le flanc des tueurs et seront là pour faire une belle salle de tir sur le flanc des tueurs côté gauche alors je décide d'avancer un peu mes Noblar qui se retrouvent au niveau de la forêt ma Scratapult ça avance aussi quelque peu donc voilà je mets tout un petit peu gentiment en situation pour préparer des closes éventuelles parce que là les portées commencent à se raccourcir un tout petit peu et mon adversaire va devoir aussi faire des choix tir qui se passe pas très très bien j'ai plus grand chose il ne me reste que que la Scratapult qui ne touchera pas dans ces deux tirs et avec tous les tirs donc les 4 pistolets plus les Noblar je ne vais tuer qu'un seul petit tueur donc assez décevant cette phase de tir et au niveau du corps à corps par contre ça va assez bien se passer mais il va juste être un non-table et tenir le close il lui reste pile 5 figurines donc je peux reformer ma Scratapult mais malheureusement il reste et du coup il y a encore un close tendu et comme il tape un peu avant moi c'est un tout petit peu embêtant j'ai fait Ryer qui tape avant mais lui va taper quand même avec du monde et je crois que mon Scratapult n'a plus grand chose de PV donc je prends le risque de la perdre donc tour 4 d'Orven Halls malheureusement je n'ai pas de photo de ce tour donc 6 dés contre 3 pour la magie il me lance 2d6 force 4 que je vais dissiper au niveau de la il visait la Scratapult de gauche et derrière il va me lancer 1d6 force 6 même cible que je ne vais pas pouvoir dissiper on est à 6 contre 3 et qui va tuer ma Scratapult donc très difficile à encaisser du coup la Scratapult de gauche qui est hors jeu le canon Org me fait 3 PV de Tusker le canon à flammes me fait l'incident numéro 5 qui visait les ferrailleurs sur la gauche et au cours à cours il va me tuer ma Scratapult avant que je tue ses mineurs avec mes différentes attaques de char donc dommage je perds quand même la Scratapult par contre je m'occupe des mineurs mais du coup ces mineurs ont quand même pris un Creux de Sabre une Scratapult et un canon ce qui est juste phénoménal ma Scratapult de gauche est tombée à la magie donc il ne me reste plus qu'un seul canon et je vais vraiment devoir jouer des clauses parce qu'au niveau des tranches pour l'instant c'est moi qui suis derrière tour 4 Ogre Can alors je décide de lancer certaines choses donc j'ai mon unité principale qui restait relativement loin qui s'est approché gentiment en ouvrant certains angles j'ai mon unité de trappeur est-ce que j'ai lancé je crois pas que j'ai lancé de charge j'ai avancé quelque peu est-ce qu'il y avait encore quelque chose pour me gêner je crois pas donc j'ai avancé un peu et j'ai mis mes trappeurs déjà en chaff du pack de tueurs pour qu'au tour prochain je puisse lancer une charge soit sur le pack de longue barbe soit sur les tueurs mes Tuskers restent aussi pour l'instant un tout petit peu en stand-by donc je les replace un petit peu vous voyez que j'ai perdu 4 PV sur l'unité je peux pas lancer des charges n'importe où j'ai dû surtout préparer le Tusker pour chaffer au tour d'après en avançant encore un peu plus mon canon est en position pour faire un tir sur le canon orgue d'enclume ou le canon à flammes et mes ferrailleurs continuent de leur avancer sur la gauche en faisant une marche forcée phase de magie je vais tuer qu'un seul tueur à nouveau avec mes tirs de trappeurs et mes pistolets et le canon ne va pas hitter on passe au tour 5 voilà les défenses photo pardon donc sur la gauche les trappeurs en position et sur la droite pardon sur la gauche j'ai mes ferrailleurs qui dès le tour prochain pour lancer une charge je suis hors ligne de vue des guerriers donc ça me plait assez bien comme position pour mes gnoblards tour 5 dwarven halls alors il décide de ne pas charger les ferrailleurs pour pas s'exposer à charge à des stars par contre il met tout en position pour que si je décide de charger son unité tenace et bien derrière il ait de la contrecharge donc voilà un peu sa réflexion il me met les longues barbes prêt à encaisser cette charge et derrière il met tueur et guérir nain au tour prêt aussi au combat le cas échéant phase de magie 7 dés contre 4 il me lance 2 dés 6 force 4 dans mes tuskers que je vais dissiper parce que le fait de devoir encore relancer les 6 relancer les 6 je crois ou moins 1 pour toucher encore à corps va me faire extrêmement mal donc je dissipe ce soir là par contre derrière il me lance 1 dés 6 force 6 et il me fait 4 points de vie de tusker donc à nouveau monumental les tuskers qui prennent là un tarif au niveau du tir il va me faire encore 1 point de vie de tusker donc c'est pas compliqué il me reste 1 tusker à 3 pv au tir il va me tuer 7 gnoblards sur la gauche mais je vais réussir mon test de panique donc il me reste 5 petits gnoblards heureusement pour moi ils tiennent le test de panique un peu de chance sur le commandement on passe au tour 5 des ogres et là je décide de lancer la charge donc on va tout mettre dedans je sais que son unité principale est tenace et du coup je décide de mettre aussi le tusker avec donc est-ce que c'était une bonne chose ou pas on l'analysera plus tard mais en gros je mesure avant de voir si je peux tchaffer le tout je peux malheureusement pas les personnages mais je peux tchaffer les unités donc au moins je sais que ça me garantit de l'indomptable donc de la tenacité donc c'est plutôt bon à prendre et vu que j'ai des tranches de retard j'ai pas vraiment le choix donc je lance la death star je lance aussi le tusker tout seul je me dis que c'est 8 attaques parce que vraiment le but c'est de tuer toute la masse restante dans ses longues barbes pour qu'il n'y ait plus d'indomptable et que je puisse faire éventuellement des overruns voire des refaux voilà un petit peu mon plan de bataille je me dis quand même que j'envoie beaucoup de pain j'ai GB général qui tape bien j'ai le tusker qui va arriver quand même avec 8 attaques plus de l'impact j'ai quand même 3d3 d'impact plus de 2 impacts donc je me dis que j'ai peut-être une chance de les tomber au total et de pouvoir soit faire une iraise avec le tusker pour venir chercher l'org ou alors faire des refaux notamment avec la death star donc voilà un peu ma réflexion à ce moment là de la partie je lance aussi la charge de ferrailleurs qui viennent prendre le canon à flamme du moins essayer de le prendre il a déjà perdu un petit PV donc pourquoi pas je rappelle c'est des touches auto encore encore donc même les ferrailleurs et d'ambla à force 3 ont une chance de faire quelque chose contre cette machine de guerre phase de tir alors je vais faire 3 points de vie dans l'org avec mon canon très bonne nouvelle je vais tuer 5 tueurs cette fois avec mes petits trappeurs donc ils font une très bonne phase de tir à courte portée et je tue 5 tueurs donc il n'en reste plus des masses au corps à corps je vais faire relativement mal mais il va lui rester quelques petits PV je ne sais pas est-ce que j'ai des photos ou pas mais en gros il va rester 1 point de vie sur la grande bannière et quelques petits personnages mais j'ai bien découpé voilà donc les gnoblars vont je vais laisser 1 PV en machine de guerre je vais perdre 2 gnoblars mais j'ai une chance de le prendre au tour d'après et il réussit donc son tenace au niveau des guerriers je ne lui ai pas fait autant de morts que ce que je voulais il reste quand même un rang complet donc tour 6 dwarven halls on approche du dénouement de cette partie et là 2 contre charges qui vont faire quand même très mal surtout celle du tueur d'un sur la droite et le général qui charge sur la gauche dans le tusker donc je n'ai aucun moyen d'éviter parce que vous voyez qu'en tchaffant on est tellement proche que je ne peux pas tchaffer différemment sans m'exposer aux charges de guerriers et de tueurs sur mes flancs c'est quelque chose que je voulais à tout prix éviter donc du coup mes tchaff ont joué leur rôle mais malgré tout je prends 2 persos sur les flancs ce qui devrait me garantir un endont de table mais ça va être difficile de prendre énormément de points dans cette unité là face de magie de mon adversaire 9d contre 5 il me lance 2d6 force 4 il me tue 4 ferrier gnome l'art sur la droite il me lance 1d6 force 6 dans mon canon il lui fait 1 point de vie et je dissipe la relance pour toucher bien sûr qu'il a essayé de passer sur je crois oui le général au contact du tusker parce que tout le reste avait la haine contre mon unité principale donc c'était juste le tusker qui manquait au corps à corps il va bien me découper je vais bien le découper je crois que la GB soit elle est tombée soit elle reste à 1pv mais je fais un gros chiffre et du coup on se retrouve comme ça au début de mon tour 6 donc j'avais un tenace à 9 relanceable à réussir qui a été réussi à mon tour 6 alors je vais utiliser le chaff donc le crotte sable qui était là pour charger le canorg on a tiré un laser c'était tout à fait possible donc je charge le canorg avec le crotte sable à qui il reste 2pv mes 3 ferrailleurs restants je vais pas charger l'enclume je pense que c'est suicidaire j'avais tué le canon à flamme au tour passé je pense que ça vaut pas la peine et mes 4 petits bonhommes sur la droite vont continuer à tirer mais ils ont pas grand chose d'autre à faire j'avais pas trop d'autre choix donc je reste devant ces tueurs voilà ce qu'il y a à dire à noter que j'avais essayé de mettre le maximum d'attaque bien sûr sur l'unité d'en face pour faire tomber prendre le point des longues bas prendre le point de la GB et voilà donc j'ai pris quand même beaucoup de pv de ce tueur à droite donc mon tour 6 pas grand chose à dire au niveau du tir je vais pas réussir à hitter sur ce que je voulais donc j'ai essayé au canon sur l'enclume ça a rien donné pour tous les trappeurs etc les ferrailleurs ça a pas donné grand chose et le crotte ça malheureusement ça va rien donner non plus il va me faire un point de vie moi je vais rien lui faire donc dommage je vais pas prendre le deuxième canorg qui vaut quand même un bon paquet de points les 3 touches auto force 4 qui floquent complètement au corps à corps je vais tuer longue barbe et grande bannière par contre je vais laisser à un point de vie le perso tueur à droite et son général va survivre aussi ma kagadaismol va rien faire du tout il va me sauver les deux invus qu'il y avait à faire et du coup je ne tue pas le général d'armée il va plus me rester grand monde mais le tenace à 9 tient à nouveau et on termine la partie comme ça donc à noter que le tueur à droite je vous laisse imaginer les trucs qu'il fait je crois que sur sa dernière phase il me fait un truc style d'IPV donc c'est juste monumental avec les 3 PV ça fait un chiffre absolument hallucinant en plus il me touche je crois sur du 2 vu qu'il est dans le flanc il n'y a pas de parade ou autre donc c'est juste quelque chose de monumental et du coup il lui permet vraiment de ne pas perdre le close et c'est moi qui vais tester et malgré tout avec la kagadaï je pensais pouvoir peut-être prendre le général c'est quand même 5 attaques qui touchent à 4 qui blessent à 3 il était rendu 6 et derrière qu'il font du D3 PV mais il y a de l'armure et de l'invue donc il sauve très bien et du coup on termine la partie là-dessus très intéressante cette partie j'aurais bien aimé bien sûr pour moi elle aurait pu durer encore un petit peu parce que j'avais encore mon chaff en jeu potentiellement je n'aurais pas forcément chargé l'orgue j'avais encore du chaff en jeu j'avais de quoi tuer à droite après le tueur son général était aussi gentiment perdu donc c'était des phases qui m'intéressaient gentiment mais je perdais aussi du monde vous voyez qu'il n'y a plus beaucoup de monde dans les ogres donc on va passer au décompte vu qu'il y a eu pas mal de pertes de part et d'autre alors les points pris par les Dwarvenholds il me prend la moitié des Ferrailleurs il me prend 4 Tuskers au complet un Sabertusk et non il y a plus que ça il y a un Thunder Cannon et il y a les 2 Scratapultes encore je ne vous ai pas tout noté ici plus les 2 Scratapultes donc ça il me prend vraiment au total beaucoup de choses ça fait 1660 points donc on a 40 points de Ferrailleurs 740 de Tusker le Tigre à 80 le bout de fer à 300 et les 2 lance-ferraille à 500 donc 1660 de mon côté je lui prends le Flame Cannon les Longues Barbes les Mineurs les 2 Chasseurs la Grande Bannière avec les points de Grande Bannière et un Cannon donc ça me fait 2163 points et donc victoire 12-8 pour les Ogres Cannes donc victoire serrée à la mâche et une partie vraiment intéressante à suivre alors petite analyse d'après match le Tchaf qui permet de maintenir la non-table parce qu'on voit que si je me faisais charger par des rangs c'était plus du tout la même musique pour moi et ma Death Star n'aurait clairement pas tenu le plan de jeu et cette flexibilité de disque qui m'a bien plu alors ça ne s'est pas passé comme prévu au niveau de la gestion des mineurs je pense que j'aurais pu vivre une partie plus tranquille ça ne s'est pas vraiment passé comme prévu et du coup j'ai pu aussi très bien passer d'une position d'attente à une position de rush d'un coup commencer à activer vraiment mes troupes et me retrouver très rapidement au cours à cours donc ça c'est quelque chose que j'ai assez apprécié avec cette liste ben voilà prendre le risque d'aller d'alloquer je ne pense pas que j'ai géré juste parce que j'étais quand même dans deux phases au contact de Stuart Demon et la première phase je n'ai pas alloqué d'attaque dessus pour essayer de finir les longues barbes ce qui n'était pas forcément un bon calcul parce que je l'avais tapé une phase d'avant peut-être qu'au tour 6 je l'aurais pris et gagné le coloz donc ouais c'est très embêtant j'aurais peut-être même pu faire un hold up en un tour et le tuer avec 8 attaques quand même force 4 il n'a qu'une endurance de 5 on ne sait jamais mais ouais au moins le prendre au tour 6 et faire un peu plus de points donc dommage là j'aurais peut-être pu alloquer un peu différemment mes attaques je ne voyais pas vraiment le toucher le blesser parce qu'il y a quand même une grosse cc il y a l'endu à 5 après derrière il faut noter que voilà c'est qu'une 6 d'un vu côté d'Orvenhold alors gros travail des mineurs qui ont fait un énorme travail ils prennent un tchaf et deux charrettes donc gros gros travail la contrecharge des deux personnages qui permettent de sauver les meubles au passage je dois noter quand même que j'avais hésité à mettre un crotte-sabre en direction des mineurs pendant que je tirais avec mes deux canons dessus et je me suis dit non ce crotte-sabre je vais en avoir besoin pour la suite et j'en ai vraiment eu besoin mais malgré tout ça me coûte quand même des charrettes donc à réfléchir la contrecharge des deux persos qui permettent malgré tout de sauver les meubles et de me faire tester deux fois l'indomptable on sait jamais ce qui peut arriver dans ces moments là travail de sap pour prendre des tuskers il a tout mis dessus pendant deux phases enfin tout mis il a mis un peu de tir et un peu de magie et ça clairement fait le travail en tout cas un Org qui blesse à 3 sur des tuskers d'ailleurs moi je t'ai la 6 et la magie avec la d6 force 6 il m'a rentré de quelques belles touches du coup les tuskers ont fondu vraiment comme neige au soleil pas assez prioriser la destruction du chaff je pense il aurait eu l'occasion à une phase peut-être de tirer sur le char pour le sortir du jeu il aurait eu l'occasion de charger à un moment donné dans les trappeurs de droite quitte à m'ouvrir certaines portes donc le fait de laisser tout ça en jeu ne lui permet pas de venir et de casser l'indomptable c'est un petit peu dommage et enfin l'avancée un peu rapide de ces deux tueurs de ces deux seekers qui permettent finalement à ma destar de sortir pour permettre la contrecharge du char sinon les mineurs ont pu prendre la scratapulte se reformer d'être sur mon flanc et moi j'aurais beaucoup beaucoup de peine à les gérer donc je pense que là c'était une petite erreur de sa part d'avancer autant agressivement ces tueurs il a voulu me faire des appâts mais du coup il n'a pas pensé qu'à ce moment là ça pouvait me servir bon peut-être qu'il ne voyait pas le déroulement aussi se passer comme ça avec ces mineurs et pouvoir faire l'IRES alors les petites leçons apprises parce que vu que c'était une nouvelle liste voilà un petit peu le feedback sur cette liste donc un passage de liste agressive à un liste tir qui m'a permis plus de flexibilité tactique et qui m'a bien plu je pense que c'est clairement une direction de liste qui m'intéresse plus sur le niveau du jeu on n'est pas obligé tout le temps de rusher et du coup ça permet aussi dans certains matchups de jouer un petit peu différemment et de mettre un peu plus de pression sur l'adversaire qui lui va être des fois forcé à avancer j'ai manqué malgré tout un petit peu de léger pour gérer notamment le chaff je pense à ces petites tueurs qui vont tout seuls notamment un qui m'a qui m'a complètement gêné sur une de mes charrettes donc très compliqué donc pour gérer le chaff adverse les petites unités éventuellement aussi les machines de guerre je pense soit de la magie soit du tir léger mais je manque un petit peu de quelque chose à distance pour gérer certaines choses parce que les canons sont bien sympas mais c'est plutôt pour les gros trucs et ça ne va pas toucher tout le temps donc je pense que plutôt que les catapultes je chercherais plutôt quelque chose qui amène du léger avec un peu plus de fiabilité les catapultes sont relativement intéressantes c'est des chars pas trop chers surtout que là en 1.3 elles ont descendu de 20 points encore donc pourquoi pas à creuser les canons peuvent faire rien comme beaucoup et ça reste utile je pense la gestion des gros monstres des volants des machines de guerre à distance ça amène vraiment quelque chose qui fait du bien et ça reste des chars donc c'est compliqué à venir chercher pour l'adversaire donc cette doublette de canon que j'ai eu beaucoup joué quand même en V8 et que là je réutilise un peu en 9ème âge et qui me plaît beaucoup parce que ça amène certaines choses des fois il manque un tout petit peu de cette mobilité pour aller chercher des gros choses on est vite dans un concept de Death Star et du coup si l'adversaire a un dragon ou autre il peut choisir vraiment de l'éviter les trappeurs souffrent beaucoup j'ai beaucoup aimé ces unités là c'est assez embêtant ça permet certaines choses mais par contre ça souffre énormément du commandement ce qui veut dire test de panique ce qui veut dire marche forcée très compliquée et mouvement 4 donc jouabilité extrêmement limitée c'est bien dommage parce que cette unité a vraiment des propriétés très intéressantes mais je pense qu'ils auraient besoin d'un autre mouvement ou d'un commandement à un poil le plus élevé dans tous les cas très difficile à jouer avec ce mouvement 4 et ce faible commandement donc j'ai pu faire quelques tirs mais voilà c'est toujours assez limité quand même donc voilà pour ce tournoi j'ai quelques photos quand même à vous montrer de ce magnifique tournoi donc petit tournoi de Magasa ça faisait plaisir c'était un petit peu nostalgique de jouer à un tournoi de magasin ambiance fort sympathique pendant 2 jours très très sympa là c'était mon dernier adversaire Jaco qui jouait avec son fils sympa de voir aussi des jeunes initiés à Battle donc qui a pu aussi lancer des dés et réussir quelques jets assez insolents donc félicitations à eux aussi pour le tournoi je pense qu'ils s'en sont vraiment très bien tirés et puis voilà c'est tout ce que je vais vous montrer donc n'hésitez pas je crois qu'ils ont une page Facebook le magasin Terra Ludica à Dijon n'hésitez pas à aller jeter un oeil je crois qu'ils ont posté d'autres photos du tournoi il y a une photo de groupe etc donc assez sympa à voir et puis moi j'espère que ce rapport de bataille vous a plu pour ma part plus tellement de tournoi à venir le prochain sera certainement soit début soit fin février mais je vais certainement faire en cours quelques parties test ou quelques rapports de bataille je vais aussi vous parler un peu de l'évolution des règles de mes listes ou de la peinture donc certainement de nouvelles choses à venir sur ma chaîne merci d'avoir suivi ce rapport de bataille encore un joyeux Noël à tout le monde et à très bientôt sur ma chaîne